... Quel est le point commun entre un univers de peau de bête et de poterie comme sortie du grimoire d'un mage du Moyen-Âge et cette installation autour du jeu vidéo, féérique ou futuriste ? Les oeuvres exposées ont toutes été créées par les jeunes pousses tout juste diplômés des écoles d'art. Un autre lien les unit. Chaque travaux, d'une certaine manière, raconte un petit peu des histoires faits par un peu de fiction, voire de science-fiction, ou se raccroche à un passé plus ou moins lentin ou au contraire sur un futur avenir, mais tous en fait font récit d'une certaine façon. On a à la fois de la peinture, des travaux en volume, des travaux d'installation, quelques vidéos, un petit peu de photographie, donc aussi d'avoir donné une palette et une variété de médiums au public qui a visité le centre d'art. Au fil des années, le centre d'art suit l'évolution du travail de ces artistes en devenir et plus tard, certains trouvent leur place dans des expositions personnelles, comme Hélène Delépine, montrée pour la première fois il y a huit ans. En fait, Hélène travaille beaucoup sur la combinaison des formes. Elle s'inspire beaucoup de l'architecture urbaine. Elle déambule dans des villes, elle s'imprègne des architectures, elle prend des photos, elle fait des photomontages. Il y a beaucoup de pièces qui fonctionnent en duo entre une photomontage et une pièce réalisée ensuite avec la terre, puisque la terre, c'est son matériau de prédilection. Lui aussi passionné par les formes géométriques, Romain Ruiz-Pakouré, un ancien de première, propose cette fenêtre, ouverte sur l'extérieur du centre d'art, comme une promesse faite aux jeunes artistes. Sous-titrage ST' 501